des sorciers mais aujourd'hui comme le testament des sorciers est annulé aujourd'hui nous allons faire la pêche c'est vrai que le testament des sorciers est annulé maintenant il faut récupérer ce que les sorciers ont volé je t'apporte un message d'encouragement il y a des gens, beaucoup de gens qui sont vraiment découragés vous savez quand vous cherchez quelque chose cette chose la vous la cherchez pendant longtemps vous utilisez toutes les stratégies possibles pour avoir la chose mais si vous ne la trouvez pas automatiquement on est découragé et quand on est découragé c'est le doute qui vient on commence même à se lamenter sur cette terre je suis venu seulement pour accompagner d'autres personnes amen c'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de gens amen amen mais toi qui m'écoute je te dis ce soir ne te découragé pas ne sois pas découragé parce que tu es encore en vie ce n'est pas encore terminé tu es encore en vie et la Bible dit il y a de l'espérance pour ceux qui vivent encore tant que tu as la vie il ne faut pas désespérer amen 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 lisons la parole des dieux lisons le premier livre c'est l'épître aux hébreux le premier chapitre est le verset 13a et le deuxième livre c'est le deuxième livre du roi le chapitre 7 du 6e jusqu'au 7e verset le troisième et dernier livre c'est l'évangile selon Luc le chapitre 5 du 4e jusqu'au 5e verset assis toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied 2 roi chapitre 7 verset 6 à 7 nous lisons au nom de Jésus Christ le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char et un bruit de chevaux les bruits d'une grande armée ils s'étaient dit l'un à l'autre voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi de Zétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer ils s'élèvèrent et prirent la fuite au crépuscule abandonnant leurs tentes leurs chevaux et leurs ânes le camp tel qu'il était ils s'enfuirent pour sauver leur vie Luc 5 verset 4 à 5 nous dit ceci lorsqu'il eut cessé de parler il dit à Simon avance en plein eau et jetez vos filets et jetez vos filets pour pêcher Simon lui répondit Maître nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre mais sur ta parole je jetterai le filet Amen 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 Au début j'ai dit ceci hier avec le son de Jésus nous avons pu annuler le testament des sorciers Amen Maintenant aujourd'hui c'est la pêche nous n'allons pas pêcher le poisson mais nous allons pêcher toutes nos bénédictions que les sorciers ont volé et ils ont caché ça dans le monde de Tener Amen Par la foi nous allons récupérer cela Amen Hier pendant la nuit quand je priais le Seigneur m'a fait voir une vision il m'a donné la vision de l'Egypte antique et pendant que je regardais tu vois beaucoup de gens dans le travail et la parole de Dieu m'a dit ceci tu vois les gens qui travaillent qui travaillent mais ce n'est pas pour leur compte et ceci qui arrive dans la vie de beaucoup d'enfants il travaille beaucoup mais ne tire pas profit de ce travail Amen 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 Et par après cette vision là il était disparu j'ai continué à prier Amen quand nous regardons bien on voit l'Egypte il y a des pyramides ces pyramides qui sont là n'ont pas été construites par les Égyptiens mais ce sont les enfants d'Israël ce sont eux qui travaillaient mais ce n'était pas pour leur intérêt c'était pour l'intérêt des Égyptiens c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu les enfants de Dieu travaillent ils fournissent beaucoup de fonds mais ils ne bénéficient pas de ce qu'ils font comme travail mais ce sont les sorciers qui prennent ça Amen la question que je te pose qui est assis sur toi qui est assis sur ta vie ce qu'il y a des gens qui contrôl ta vie mais toi tu n'est pas au courant ce sont les sorciers qui contrôl ta vie qui sont même assis sur ce qui est à toi mais ce soir Dieu te dit mets-toi à sa droite et lui-même il fera de tes ennemis ton marché donc ce soir nous allons tous marcher sur nos ennemis nous allons marcher sur tous les sorciers de nos familles tous les sorciers de nos quartiers tous les sorciers qui sont sur nos avenues nous allons marcher sur les autres nous parlons sur l'organisation des sorciers j'aimerais que tu sois vraiment attentif à ce témoignage qui sera donné aujourd'hui tu vas découvrir beaucoup de choses dans ta vie toi-même n'est-ce que tu aimes beaucoup parler tu veux arriver même à te trahir sans le savoir il faut garder aussi il faut avoir aussi la discrétion tu ne dois pas dire n'importe quoi n'importe quoi amen toi qui parles beaucoup fais attention même les gens du monde disent que trop parler peut tuer amen parlons un peu sur quelques signes amen quelques signes pour découvrir la sorcellerie dans les petits-enfants s'ils sont utilisés d'une manière inconsciente premièrement le premier signe c'est une forte distraction deuxième signe trou de mémoire l'enfant oublie facilement vous lui dites quelque chose après vous demandez il ne donne plus rien il a tout oubli un enfant vous lui demandez de vous apporter un gobelet vous apporte un couteau vous avez déjà vu ça chez les enfants fortes distractions trou de mémoire manque d'intelligence bagarre turbulence ce sont les parents eux-mêmes qui mettent leurs enfants en danger et là ça se passe au travers des injures prononcées par les parents sur les enfants quand tu injures l'enfant il dit par exemple si un sorcier passe par là il envoie un esprit un démon qui se comporte comme un chien et l'enfant deviendra automatiquement turbulent et on commence déjà à l'utiliser dans la sorcelle ici j'attire encore votre attention si vous n'avez pas une forte vie de prière il ne faut jamais élever le chat le chat c'est une bête qui est vraiment très utilisée par les sorciers qu'est-ce qu'il se passe quand un sorcier utilise le chat qu'est-ce qu'il peut faire pour plonger les gens dans la sorcellerie le chat peut arrive la vous êtes en train de manger et pendant qu'il se gratte il y a des poils qui sont dès que ça tombe dans votre nourriture au lieu de te confier dans le seigneur tu vas consulter le devin le fétiche ils vont te donner quelque chose une solution là une solution là apparente ce fétiche là que tu prends premièrement tu es déjà dans la sorcellerie inconsciente avec le temps tout cela qu'on t'a donné ça va se transformer et tu deviendras cette fois là un sorcier conscient quand tu as un problème quelle que soit l'intensité du problème sache que ce problème a toujours une solution devant Jésus n'importe quel problème vient à Jésus il est le maître de l'impossible il appelle à l'existence même les choses qui n'existent pas Jésus je l'appelle l'homme solution Jésus n'a pas la solution mais il est la solution parce que quelqu'un qui a la solution il peut manquer un jour la solution mais Jésus lui il n'a pas la solution lui-même il est la solution amen amen deuxièmement c'est l'héritage familial faites attention on t'appelle c'est toi qui dois garder les foutes de la famille fais un peu ça tu deviens maintenant le chef de la famille on te plonge dans la sorcellerie et troisièmement c'est ici que j'insiste ici j'attire votre attention c'est ce qu'on appelle la sorcellerie par influence tu n'as pas besoin d'être sorcier mais on te fait entrer dans la sorcellerie sans ta volonté et cette forme de sorcellerie se passe par le manger tu ne dois pas manger n'importe quoi et ici j'attire l'attention des parents amen mais si vous ne connaissez pas l'état spirituel de votre voisin ou votre voisine ne laissez jamais vos enfants aller manger en désordre la sorcellerie c'est bien quand vous l'entendez de loin mais si la sorcellerie vient c'est dans ta maison mais tu vas chercher l'amour parce que la sorcellerie c'est la destruction dans tout le domaine c'est la partie visible de l'armée de Jésus Christ il faut maintenant rendre l'église inoffensive on avait des objectifs le premier objectif quand nous entrons dans l'église le premier objectif c'est rendre les enfants de Dieu ignorants de la parole de Dieu alors qu'est-ce qu'on faisait j'attire l'attention des serviteurs qui preche ici cela qui monte à la chair si tu vois que tu ne marches pendant la grande de Dieu et que tu n'a pas une vie de sanctification il ne faut pas monter à la chair parce que tu vas rendre un très mauvais service à l'église qu'est-ce que nous on faisait quand nous entrons dans l'église on est là dans la foule et avec le doigt on commence seulement à presser le doigt comme ça et pendant qu'on fait ça il n'y a personne qui va remarquer il n'y a personne qui va s'intéresser à ce qu'on fait et pendant qu'on presse le doigt on est en train de lier la langue du prédicateur on est en train de lier sa langue et automatiquement il oublie tout ce qu'il a préparé il commence maintenant à vous raconter des histoires des histoires qu'il n'édifie pas le diable nous avait dit qu'on doit faire cela pour que les chrétiens soient faibles parce que s'ils n'écoutent pas la parole ils seront affaiblis dans la foi selon ce qui est dit dans la parole de Dieu dans Romain 10 verset 17 la Bible dit la foi vient de ceux qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et si quand nous arrivons à devier la langue du prédicateur et il va commencer à vous raconter des histoires non j'étais au sud j'étais au sud non moi j'ai fait ceci j'ai fait cela si tu étais au sud si tu as fait ceci ou cela en quoi cela peut nous édifier ça nous ne concerne pas si tu étais au sud c'est ton problème si tu as fait ceci ou cela c'est ton problème mais prêche la parole prêche la parole prêche la parole vous montrez la vérité et la vérité vous affranchira et cette vérité c'est la parole de Dieu ça c'était le premier objectif le deuxième objectif il fallait bloquer les enfants de Dieu dans la pauvreté les bloquer dans la pauvreté et les pousser à la malédiction pour ceux qui aient de la pauvreté qu'est-ce qu'on faisait il fallait créer une lourdeur au moment des offrandes il y a certaines personnes quand le moment des offrandes arrive ils commencent à sentir une lourdeur c'est le diable ce sont les sorciers qui font ça souvenez-vous de l'Egypte quand les enfants d'Israël étaient en Egypte ils étaient dans l'oppression dans l'esclavage ils ont crié Dieu entendu il a envoyé Moïse pour le libérer et Moïse avait fait des miracles par la main de Dieu jusqu'à quel point que Pharaon s'était dit il appelle Moïse il dit prends les enfants d'Israël et partez mais en partant laissez tous vos biens ici est-ce que Moïse avait accepté il avait dit nous allons partir avec tous les enfants d'Israël ainsi que tous nos biens afin de les servir notre Dieu avec nos biens c'est ça la dernière cartouche qu'il y a eu de faire garde pour la délivrance d'une personne la délivrance financière tu peux avoir la délivrance spirituelle mais si tu n'as pas la délivrance financière tu vas encore être tombé à ton médecin la pauvreté conduit tout droit à la sorcellerie quand tu es pauvre tu vas commencer à parler en mal sur ceux-là qui ont quelque chose tu deviens jaloux tu suis de la sorcellerie tu as maintenant la haine c'est le diable qui est encore avec toi mais pour ceux qui sont dans la délivrance financière tu dois savoir donner à Dieu tu dois savoir donner à Dieu c'est ainsi que la Bible dit dans Genèse 49 verset 25 la Bible dit ceci c'est l'oeuvre du Tout-Puissant qui te bénira toutes les bénédictions les bénédictions les bénédictions des cieux en haut les bénédictions des eaux en bas les bénédictions des mamers ainsi que le Seigne maternel tout cela tout cela c'est l'oeuvre de l'Eternel c'est l'oeuvre de l'Eternel Amen alors si le diable nous avait dit si les enfants de Dieu donnent ils donnent leur souffrance non seulement non seulement ils vont quitter non seulement ils vont briser la pauvreté ils vont également récupérer tout ce que j'ai déjà bloqué l'offrande parle Amen Amen et pour pousser les gens vers la malédiction qu'est-ce que le diable nous avait dit il faut pousser maintenant les gens à faire des offrandes des offrandes qui n'honore pas Dieu la Bible dit dans Malachi 1 verset 14 Malachi Mwanzo la Bible dit Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle mais qui sacrifie à l'Eternel une bête chétive tu as par exemple 5 000 francs en poche au moment des offrandes tu prends 200 c'est ce que tu donnes à Dieu quand tu donnes l'offrande le problème ce n'est pas de se tenir debout et aller vers le panier le problème est de savoir qu'est-ce que tu mets dans le panier Amen ça c'était le deuxième objectif le troisième c'était bloquer le projet de l'église qu'est-ce qu'on faisait on avait des sorciers de grands sorciers à qui on demandait de s'infiltrer dans le collège ainsi quand vous voyez dans l'église des gens qui se disputent pour avoir de bons postes sachez que là vous avez affaire à des sorciers ce sont ces gens-là quand ils occupent de tel poste ils ont le droit de participer à toute la grande réunion de l'église et dans ces grandes réunions c'est là où on doit étaler tous les projets et ainsi la nuit ils vont nous rejoindre ils vont nous donner le rapport de tout ce qu'on a planifié comme projet et à partir de là nous allons envoyer des démons pour pousser les gens à ne pas donner parce que l'église pour son fonctionnement l'église a besoin de l'argent mais bien aimé c'est ce qu'on faisait on block les gens ne donnent pas et le projet le projet tombe aussi il faut faire tes attentions dans l'église amen 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 et pour reconnaître le sorcier dans les églises voyez les gens qui sont agités les gens qui n'aiment pas être posés j'ai seulement entrer sortir là vous avez à faire des sorciers qu'est-ce qui se passe quand on allait dans les églises vous savez avant le culte on commence par l'intercession et là il y a une forte chaleur on ne peut pas entrer avec des fétiches on ne peut pas entrer avec les fétiches alors qu'est-ce qu'on fait on laisse là l'extérieur si il y a des arbres on laisse là-bas et on est dans l'église à un certain moment on va maintenant chercher comment sortir récupérer le fétiches pour commencer à opérer dans l'église quand on voit les gens qui aiment faire le va-et-faire sans raison valable sachez que vous avez à faire des sorciers alors qu'est-ce qu'on faisait encore si l'homme de Dieu qui prêche il est puissant il marche dans la crainte de Dieu on ne saura pas lier sa langue alors qu'est-ce qu'on va faire on envoie maintenant les esprits de somnolence dans la foule vous allez voir certaines personnes juste au moment de la prédication ils commencent à somnoler vous n'avez jamais vu ça ou bien qu'est-ce qu'on faisait on peut commencer maintenant à faire des injections ou des piqûres mystiques sur les enfants quand il y a la distraction à ce moment-là ils ne peuvent pas suivre la parole ça c'est ce qu'on faisait dans les églises et les sorciers font ça même maintenant dans les églises mais si tu es parmi nous tu es sorcier à partir d'aujourd'hui tu ne feras plus rien à l'église ou tu ne feras rien parce qu'on connait déjà tout les interesseurs font pour se préparer ils font tout préparer et tout ce que tu as comme fétiche ça n'aura pas de fait dans l'église de Jésus après cela parlons un peu de sorcier quand il tombe la nuit il arrive des fois un sorcier tombe vous avez déjà vu un sorcier tombe tu m'as vu dire quoi le sang qui l'a utilisé comme carburant n'était pas suffisant alors quand le carburant s'est épuisé il aussi l'est tombé et là les gens viennent en grand nombre commencent maintenant à le frapper quand on le frappe il ne sent rien tout ce qu'il a tenté de faire c'est juste pour que vous puissiez avoir pitié de lui et de laisser partir mais en réalité il ne sent aucune douleur et si je posais ici la question de savoir quel est le fouet qu'on peut appliquer sur un sorcier pour que le sorcier sente de douleur et là je suis sûr beaucoup de gens les répondent qu'il faut utiliser le balai c'est ce que beaucoup de gens les dit détrompez-vous m'a bien aimé les sorcier lui-même pour voler il monte sur le balai et vous croyez qu'en le frappant avec le balai il va s'enlever il y a seulement deux fouets quand vous appliquez ça sur un sorcier là il sent une double douleur sur le plan physique et sur le plan spirituel le premier ce sont les efforts les efforts qu'on voit après les efforts il y a certaines tiges qui poussent dans des parcelles et qui ont à leur bout des feuilles de manyoc quand vous frappez avec ça cette falai le sorcier est une double douleur tu peux être parmi nous tu es sorcier un jour tu peux tomber les gens qui sont ici ils viennent le fouet qu'il faut utiliser et ce jour quand tu tomberas on va appliquer ça sur toi et tu auras chaud mais nous en tant qu'enfants de Dieu nous n'avons même pas besoin de ce fouet l'apôtre Paul nous dit ceci Ephesians 6.12 il dit nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair mais contre les dominations contre les autorités contre les esprits méchants donc notre combat ce n'est pas un combat charnel mais c'est un combat qui est spirituel les sorciers ce sont aussi des candidats au salut le Seigneur s'il a abandonné sa gloire au ciel c'est pour chercher ceux qui sont perdus donc les sorciers sont aussi des candidats au salut ce qu'il faut combattre c'est la sorcellerie Amen 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 Parlons maintenant sur l'organisation des sorciers ici vraiment j'attire votre attention pendant que j'étais sorcier j'avais tellement monté de grade jusqu'à tel point que j'avais l'autorisation de participer à toutes les réunions de tous les sorciers d'Afrique où est-ce qu'on s'est réunissé? Amen quand vous prenez la carte géographique de l'Afrique vous allez voir que l'Afrique c'est un continent qui comporte deux grands déserts vers le nord c'est-à-dire le Maghreb le désert de Sahara et vers la partie australe il y a le désert de Kalahari le désert de Kalahari c'est ça le département général de tous les sorciers d'Afrique et quand on allait là-bas il y avait un démon de Oran ce démon-là c'est celui-là qui prenait le rapport de toutes nos réunions pour les transmettre auprès de Lucifer son nom c'est Indu Sankara et maintenant qu'est-ce qui s'est passé? dans l'organisation des sorciers à la première position il y a les présidents et les reines ce sont ceux-là qui donnent les instructions dans la sorcellerie et ils se mettent sur deux chaises fabriqués avec les ossements humains quand on mange les os qui restent c'est avec ça qu'on fabrique le chais le président et les reines en deuxième position viennent les sorciers suprêmes ici suivez-moi bien j'insiste sur ça les sorciers suprêmes les sorciers suprêmes ce sont les chefs de quartier des sorciers dans chaque quartier il y a un chef de quartier des sorciers même le quartier où vous vivez il y a un chef de tous les sorciers du quartier même ce quartier ici il y a un chef de sorciers c'est celui-là qu'on appelle le sorcier suprême c'est celui qui a le droit de se rendre dans le département pour transmettre le rapport de tout son quartier et le chef de quartier il ne travaille pas seul il travaille avec le chef d'avenue et le chef de rue dans chaque avenue dans chaque rue il y a un chef d'avenue de tous les sorciers de l'avenue il a comme mission de prélever les informations au sein de l'avenue il veut passer chez vous il arrive il vous salue très bien vous croisez même avec lui mais vous même et moi que vous aimez beaucoup parler commencez à parler avec lui est-ce que vous connaissez son état spirituel mais bien aimé la Bible dit que le coeur de l'homme est mauvais nul ne peut le connaître il n'y a que Dieu lui qui sonde le coeur et le rein qui connaît vraiment ce qui se passe au fond de l'homme quand vous êtes avec lui vous êtes en train de parler pour ma fille on a donné la prédote ils ont dit qu'ils viendront en tel moment pour verser la dot là c'est toi même qui parle pour mon enfant cette année il va présenter les examens d'état n'est-ce pas c'est vous même qui parle est-ce que vous connaissez l'état spirituel de la personne avec qui vous parlez est-ce que vous connaissez au moins le pourquoi de sa visite vous parlez vous même il va donner le rapport auprès du chef de quartier il va dire sur mon avenir il y a tel problème tel problème à telle maison il y a tel problème il dort vous avez déjà vu des familles on vient on donne la prédote on vous dit la dot on viendra donner tel jour mais depuis qu'ils étaient partis ils sont partis pour ne pas rentrer vous n'avez jamais vu ça mais ce sont les sorciers qui font ça le chef de quartier lui il prend tout le rapport et la nuit il va au départ il donne le rapport de tout son quartier tout ce que le chef d'avenir lui ont dit il donne alors qu'est-ce qu'on fait on prend ce que vous avez dit le mariage on bloque on prend un sorcier maintenant de ta famille on va le mettre au dessus de ça aujourd'hui il fera de tes ennemis ton marche-pied aujourd'hui ta tante là je ne sais pas si c'est cet oncle là c'est lui qu'on a mis comme géolier aujourd'hui tu vas marcher sur lui mais nos ennemis aujourd'hui ils deviendront nos marche-pied et ça c'est Dieu lui-même qui dit Dieu lui-même qui dit ça et c'est grand Dieu il est toujours derrière sa parole et qu'on a compris parce que lui-même il va descendre et il va descendre dans le camp de nos ennemis et il va le frapper correctement aujourd'hui aujourd'hui les ennemis ils verront ce que l'œil n'a jamais vu ils entendront ce que l'œil n'a jamais entendu parce que ton Dieu va descendre dans leur camp il va descendre lui-même il va abandonner mais aujourd'hui c'est la pêche c'est la pêche même si j'étais sorcier aujourd'hui je vais récupérer ce qui était resté aujourd'hui moi aussi je vais faire la pêche amen aujourd'hui c'est tout le monde qui va faire sa propre pêche j'ai d'accord avec moi amen amen et quand on fait ça quand les sorciers font cela on place quelqu'un là-bas de ta famille il se met là-bas sur ton mariage sur ta secondité sur ton travail sur ta santé sur tes affaires quand tu travailles beaucoup et tu ne gagnes rien pendant que ce sont les sorciers et qui ne travaillent pas qui tirent profit de ton travail amen n'est-ce pas la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire et quand nous travaillons nous devons nécessairement obtenir nous devons tirer profit de ce que nous faisons comme travail amen mais aujourd'hui les sorciers vraiment ils auront chaud je sais je sens qu'aujourd'hui tu vas beaucoup prier et quand on fait ça pour un quartier on bloque beaucoup de choses à partir des choses bloquées on établit des lois et ces lois là ils vont régir le quartier c'est ainsi que vous allez voir il y a certains quartiers où les gens les gens ne se marient pas normalement il y a certains quartiers où les gens ne terminent pas les études tu peux constater cela tu étais dans tel quartier les choses n'allaient pas tu essaies de changer de quartier ceux qui n'allaient pas là-bas comment ça allait de l'autre côté parce qu'il y a des lois que les sorciers ont déjà établi sur le quartier mais comme nous sommes enfants de Dieu nous n'allons pas déménager parce que les sorciers ont établi des lois mais nous allons prier et leur loi sera supprimée au nom de Jésus vous voulez déménager pour craindre les sorciers pourquoi ? ce sont leurs lois que nous allons annuler nous devons les annuler amen et après ça quand on fait ça qu'est-ce qui s'est passé encore ? toujours avec le sorciers suprême quand on veut aller dans le monde de tenebre qu'est-ce qu'on faisait ? on utilisait le sifflet on appelle ça le sifflet d'appel quand on siffle tous les sorciers inconscients viennent nous rejoindre on les transforme maintenant en chevaux pour utiliser comme moyen de transport pour nous rendre dans le monde de tenebre c'est ainsi que tu te réveilles avec des douleurs au niveau de la colonne vertebrale le dos te fait mal parce que la nuit on t'utilise comme moyen de transport on faisait ça et qu'est-ce qu'on faisait encore ? si on est dans ce monde-là dans la joie dans la fête pour la distraction on prend les têtes des gens ça devient maintenant nos ballons tu te réveilles avec des mots de tête si on est là dans la fête pour se réjouir comme musique on commence à chanter on prend les ventres des sorciers inconscients ça devient maintenant nos tamtam il n'y a quoi mangoma tu n'ancha kupika tu n'ancha kupika tu n'ancha pika tu n'ancha pika tu te réveilles on a la muka on a la muka on a la muka parce que ton ventre on l'utilise comme tamtam qu'est-ce qu'on faisait toujours dans cette fête-là ? on prenait les jambes des gens on l'utilise cela comme guitar il n'a quoi comme guitar c'est parce qu'il vous allez voir certaines personnes avec des play qui n'insetermine jamais on a la muka certaines personnes avec des problèmes de jambes de couleur de jambes on l'utilise la nuit comme guitar il n'y a quoi comme guitar il y a d'autres comprenent on kusha avec eux et pendant ce moment-là toi tu te vois dans ton rêve en train de connaître des relations intimes et toi tu crois que c'est le rêve ce n'est pas un rêve ce sont ceux qui font ça avec toi le Seigneur m'a tiré de loin que son nom soit glorifié pour la délivrance qu'il m'a accordée le véritable Dieu en Dieu compatisant en Dieu misericordie en Dieu misericordie en Dieu la colère me richambote moi je la peine le Dieu de la deuxième chance M'ungu wabati ya pili oh me bieneme les bontés de Dieu les bontés de Dieu ne sont pas épuisées ces compassions ne sont pas leur terre elles sont ouvertes chaque matin même toi qui m'écoutes je témoigne la gloire de Jésus si toi aussi tu te retrouves dans ces choses quand on t'a dit à Jésus il va te pardonner il est là il a besoin de toi il est mort pour toi on l'a flagellé on a craché sur lui on a mis sur sa tête une couronne de pill il a reçu de clou dans sa main dans sa pied il a besoin de toi il est mort pour toi il est venu pour toi et pour moi il m'a sauvé ce qu'il a fait pour moi il est capable de le faire aussi il est capable de le faire aussi il y en a d'autres on mange avec eux la chair humaine on mange avec eux dans ton rêve tu te vois en train de manger tu crois que c'est normal tu crois que c'est un rêve c'est la réalité les choses sont comme ça après cela vient le troisième niveau ou la troisième position là nous voyons les bureaux les bureaux ceux-là qui sont chargés pour DPC ici suivez moi bien qu'est-ce qui se passe quand les sorciers veulent tuer une personne on commence d'abord par envoûter la personne on vole son nombre et après la personne moura quelques temps après et lorsque la personne moura vous allez prendre son corps et vous allez l'entrer au simtière vous rentrez vous rentrez mais la nuit tous les sorciers qui étaient dans ces complots vont se réunir la nuit au simtière et c'est ce qu'on faisait quand on arrive là-bas on entoure la tombe de la victime on prend le fouet le fouet d'appel on va frappe sur la tombe trois fois tu tapika pakaburi maratatu lorsqu'on frappe la personne que vous avez enterré cette personne sort et là on lui remet son nombre la personne devient consciente la personne là est capable de reconnaître tous les sorciers qui l'entoure celui-ci c'est mon oncle celui-ci c'est notre voisin celui-ci c'est le père de terre il reconnaît mais à ce moment là l'homme l'a en question ou la personne en question même si la personne crie la personne crie Jésus Jésus viens mon secours je vous assure Jésus ne viendra pas il ne viendra pas parce que le Seigneur Jésus il n'est pas un dieu de mort mais c'est un dieu de vivant pendant que tu es encore en vie c'est le moment de donner ta vie à Jésus pendant que tu es encore en vie c'est le moment d'abandonner tout ce que tu fais pendant que tu es en vie c'est le moment d'abandonner le mensonge l'embidicité la médicence toutes les confines ce que tu fais c'est le moment de s'abandonner pendant que tu es encore en vie mais quand tu vas mourir avec ces choses Jésus ne viendra pas pour que tu se courir alors qu'est-ce qu'on faisait par après on va prendre un neuf et on va l'écraser sur la tête de la personne et par après nous allons faire un tirage au sort nous allons proposer cinq noms de bêtes et quand on fait le sort si ça tombe en une chef la personne sera transformée en chef et les bureaux viennent pour dépese et quand ils arrivent à faire ça quand ils terminent et si nous voulons maintenant créer la possession démoniaque on prenez ces histoires on donnait ça à des femmes de ce métier et des mamans sorcières elles à leur tour elles venaient avec ces histoires dans le marché de ce monde des humains et là elles commencent à vendre et quand elles vendent sur leurs étalages il y a une main cette main on la perd la main d'appel elle est invisible aux yeux charnels et cette main elle est là elle fait ça et quand tu arrives la mâche cette main va t'appeler tu arrives là achète des choses sables et tu rentres avec ça chez toi et tu mange et qu'est-ce qu'on fait encore on prenez les doigts des cadavres les doigts des cadavres on transformait ça en cigarettes et on vendait ça et ainsi que vous verrez beaucoup de gens pour abandonner pour abandonner la cigarette c'est tout un problème parce qu'ils ont déjà fumé les doigts sans le savoir oh yes amen amen ce qu'on peut continuer vous êtes fatigués on transformait aussi les doigts on transformait ça en gros fret on faisait ça oui je vous dis la vérité on prenait la matière fécale de chèvre on transformait ça en arachite on faisait ça on prenez le sang humain on transformait en huile de palme et ça se va au marché ça se va au marché maintenant ces choses là sont dans au marché alors qu'est-ce que nous allons manger amen mais la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 10 verset 25 à 26 la Bible dit mangez de tous ceux qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience car la terre est à notre Dieu et tout ce qu'elle renferme est à notre Dieu et tout ce qu'il y a si on est enfant de Dieu comme tout le monde est vrai chrétien on est habité par le Saint-Esprit quand tu l'entres au marché avec le Saint-Esprit dans ton corps cette main d'appel ne peut pas attirer le Saint-Esprit non la main d'appel ne peut pas attirer le Saint-Esprit le Saint-Esprit va te conduire seulement où il y a des choses propres et quand tu achètes tu vas manger il n'y aura pas de négatif sur toi mais si tu sens que tu n'es pas vraiment dans une bonne relation avec Jésus quand tu as un problème sérieux et quand tu achètes quelque chose tu rentres avec ça à la maison avant de manger ça la Bible dit dans Timothée chapitre 4 verset 5 la Bible dit que tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu Amen 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 quand on était sorcier on mangeait la chair humaine avec le foufou mais dans ce monde là je n'avais pas vu de chambre de maïs il n'y avait même pas de moulin où est-ce que les sorciers trouvent la farine pour ici suivez-moi bien à chaque entrée de chaque marché les sorciers ont déjà placé leur filet quand vous entrez vous achetez par exemple la farine par exemple vous achetez deux sots quand vous sortez arrivez au niveau du filet que vous ne voyez pas avec les yeux charnels on divise par deux il y a une partie qui reste vous pourrez à la maison mais quand vous regardez il y a encore deux sots c'est toujours deux sots vous allez quand vous préparez vous préparez vous commencez à manger et à un certain moment vous vous rendez compte que vous terminez tout mais vous n'êtes pas assassiné jamais constaté ça parce qu'il y a une partie qui reste dans le filet et la nuit les sorciers viennent maintenant récupérer tout pour faire leur foufou nous sommes capables de mettre les sorciers en jeûne nous sommes capables de le mettre en jeûne ils ne vont pas manger j'aimerais que toi qui m'écoutes à partir d'aujourd'hui que les sorciers ne puissent plus consommer ta farine qu'ils ne puissent pas consommer si nous tous nous faisons cela mais ils vont entrer en jeûne ils vont rester seulement en train de manger la poussière parce qu'ils mangent la chair mange la poussière sans le savoir quand une personne meurt le corps qui reste et Dieu a dit que tu es poussière on te retourne à la poussière pour ceux qui restent là c'est la poussière et quand ils mangent ils mangent la poussière il faut leur laisser manger la poussière et non pas la farine à partir d'aujourd'hui quand tu vas au marché déjà à la maison tu envoies le feu dans le filet qui les sorciers mettent tu envoies le feu que leur filet ne puisse plus retenir la farine que leur filet soit brûlé par le feu et quand ils n'auront pu à manger ils vont prendre la décision de venir au Seigneur il peut arriver un moment on vous dit telle une personne vous dit j'ai vu quelqu'un j'ai vu telle personne et vous vous répondez en disant non la personne dont tu parles cette personne est déjà morte on l'a déjà enterré mais l'autre vous dit non je l'ai vu qu'est-ce que cela signifie on l'a déjà sacrifié mais on ne l'a pas encore mangé la personne qui l'a sacrifié on va lui remettre cette personne et il va l'utiliser soit à la pêche soit au champ soit à la chasse et pendant ce temps on peut même le voir si la personne maintenant c'est fatigu qu'on va maintenant la cheve et manger son corps je sais qu'il se passe mais quand les sociers si y'a des sociers qu'on veut faire monte de grade qu'on va pas transforme la victime en une bete on laisse la la victime telle qu'elle est et là y'a des gross marmite et l'intérieur y'a de l'eau à l'ébullition et ces marmites sont posées sur le feu le feu là de bois on prendra la victime on va la jeter dans cette marmite la personne mourra suite aux douleurs et on va l'enlever de là et on va commencer maintenant à dépasser son corps et les sociers qui veulent monter de grade vont manger la chair humaine à l'état normal à l'état humain maintenant si on veut créer une autre forme de possession on fait on prend son cadavre ce cadavre là on le laisse pendant 4 jours après 4 jours le cadavre commence à gonfler les 4 jours il commence à se décomposer et dans cette décomposition le corps commence à secréter un liquide et on prenait ce liquide mais c'est condonné aux faux prophètes comme aux bénites il y a des gens parmi nous qui ont déjà bu de l'eau chez les prophètes surtout les mamans les mamans aiment beaucoup les prophéties ne méprisez pas les prophéties examinez toutes choses et retenez seulement ce qui est bon mais aujourd'hui nous voyons beaucoup de gens qui s'attachent plus aux prophéties qu'à la parole de Dieu mais bien la prophétie par excellence c'est la parole de Dieu c'est ce qu'on fait avec les faux prophètes on leur donne cette eau-là et les gens allaient chercher ça les faux prophètes et beaucoup de gens croient que la délivrance c'est quand on te donne de l'eau de nitre que tu bois et quand on te donne de l'huile l'huile d'oxygène l'huile que tu bois ou bien si on te fait passer sur le feu et là on a la délivrance non mais bien aimé ce n'est pas ça la puissance de Jésus n'est pas dans l'eau la puissance de Jésus n'est pas dans l'huile la puissance de Jésus n'est pas dans le feu mais la puissance de Jésus n'est dans la parole la parole de Dieu c'est la puissance de Jésus si tu as Jésus dans ta vie tu n'as pas besoin de l'eau parce que Jésus lui-même il est la source de vivre si tu as Jésus tu n'as pas besoin de l'huile parce que mon Christ signifie c'est lui qui est moi alors pourquoi Jésus a dit que l'esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle pour promener la délivrance au captif pour promener le recouvrement de la vie aux aveugles si l'esprit du Seigneur est sur moi quand tu as Jésus tu n'as pas besoin de l'huile quand tu as Jésus tu n'as pas besoin du feu parce que Jésus lui-même il est un feu dévorant quand il entre en toi il va consommer tout ce qui est négatif parce que lui-même il est un feu la puissance de Jésus se trouve dans la parole quand il est allé au sépulc de Lazare arrivé là-bas il a dit seulement quand on a ôté la pierre Jésus était resté à l'extérieur il n'était pas entré dans le sépulc mais il a juste crié il a dit Lazare c'est seulement la parole la parole qui était entrée et cette parole a convient à Lazare la vie la parole c'est ça la vie la parole la délivrance la parole la guérison la parole la solution à tout problème la parole de Dieu la parole de Dieu mais nous devons aimer la parole nous devons aimer la parole c'est ce qui donne la réussite c'est ce qui donne le succès dans toutes nos entreprises voilà pourquoi Dieu lui-même il a dit à Josué qu'à Josué un huit Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne témoigne pas de sa bouche médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit et c'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises la parole de Dieu la parole la parole amen mais il arrive par moment un serviteur de Dieu est en train de prier pour quelqu'un à ce moment-là Dieu lui révèle prise sur l'eau et donne à cette personne qui est malade prise sur cette et donne là c'est Dieu qui révèle mais il ne faut pas que cela s'efface par habitus l'huile de mariage l'huile de fécondipé l'huile de sécée non ça ce n'est pas Dieu ça ce n'est pas Dieu non non ça ce n'est pas Dieu ça c'est le diable c'est le diable lui-même c'est le diable c'est le diable amen 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 nous terminons en disant tu n'as malisé tu n'as c'est pas amen au début moi nous avons dit qu'aujourd'hui c'est la pêche tu n'as c'est malé au nicoloba amen amen men Dieu mungu anasem lui-même peke yake il fera de nos enemi atafanya madui wetu tutenda kubakanyanga tu e décourage unapungukiwa ne soa pas décourage weo sipungukiwa parce qu'yave un homme kulekwaka mutu moja kama wewe ki a cherché kama wewe alitafuta kama wewe il a utilize toutes les bonnes strategies alifanya maufundi yote na wezekan kwa kupate lelikwa latafuta il a travaillé toute la nuit il n'a rien pris cet homme là c'est l'apôtre Pierre mais le matin le matin il voit l'homme solution qui vient l'homme solution est arrivé là l'homme solution n'est autre que le seigneur jésus il arrive là il monte dans la barque de pied il y avait une foule de gens qui voulaient entendre la parole de Dieu alors jésus pour être à l'aise afin de prêcher il a pris la barque de pied c'est ce que jésus faisait c'était l'oeuvre de Dieu mais il est monté dans la barque de pied n'a pas hésité or pour entrer dans l'eau afin de prêcher il avait utilisé sa barque il était occupé par jésus il a mis en première position l'oeuvre de Dieu et son travail après il a fait de céder sa barque il a soutenu l'oeuvre de Dieu parce que ce que jésus faisait en prêchant c'était l'oeuvre de Dieu et bien qui a cédé la barque il a soutenu l'oeuvre de Dieu et la Bible dit quand il eut cessé de parler il regarde maintenant vers celui qui a cédé la barque il regarde celui qui a cédé la barque il s'est dit en lui-même cet homme m'a cédé sa barque mais je ne peux pas rester un grave il faut qu'il soit de lui il faut qu'il soit de lui il avance vers Pierre il dit Pierre prends le filet avance maintenant dans l'eau avance jette le filet pour décher les bières dit à Jésus Seigneur nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre même toi tu t'es dit j'ai déjà cherché le mariage pendant longtemps je ne l'ai pas encore trouvé mais je ne connais que tes déceptions j'ai déjà trouvé le travail j'ai déjà donné la demande d'emploi mais il n'y a pas une suite pas favorable j'ai déjà cherché j'ai déjà cherché sans rien trouver sans rien trouver mais il se retourne il dit mais comme c'est toi qui l'a dit comme c'est toi qui l'a dit comme c'est toi qui l'a dit il réalise c'est celui qui me parle c'est celui qui a créé le poisson que je cherche c'est celui qui m'arrivée c'est celui qui me parle il est toujours derrière sa parole il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir celui qui me parle il n'est pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se répandir celui qui me parle il n'y a ni changement ni ample de variation celui qui me parle il n'y a pas un homme lorsque la parole sort de sa bouche elle ne retourne pas chez lui sans produire des effets comme celui qui me parle il dit à Jésus en la semaine sur ta parole sur ta parole sur ta parole sur ta parole je te remont tu m'enfinis sur la parole de Jésus sur la parole de Jésus j'ai ton filet sur la parole de Jésus sur la parole de Jésus tu m'enfinis tu m'enfinis tu ne m'enfinis sur la parole de Jésus sur la parole Aujourd'hui, moi-même, je vais descendre dans le monde de tes ennemis, je vais faire de tes ennemis, ton manche-pied, ton manche-pied, je vais le frapper, et quand je le frappe, ils vont tout laisser, ils vont tout abandonner, comme les Syriens, comme les Syriens, ils vont tout abandonner, et si quand ils abandonnent tout, toi, tu prends ton filet sur la parole de Jésus, tu jettes dans les bancs de tes lèvres, tu récupères tout ce que les sorciers ont venu, tu récupères tout, tu récupères tout, et cela au nom de Jésus.